Bon, voilà, alors donc, de quels intrants on peut parler sous serre ? D'une manière générale, ce qui intéresse les végétaux, ça dépend du génome des végétaux, de l'espèce, de la variété. Et après, au-delà de ça, c'est essentiellement de l'espace, de l'ancrage au sol. Vous vous rappelez tous que les végétaux, ce sont des algues, anciennement, et qu'elles n'ont pas vraiment besoin de sol, elles ont juste besoin de pouvoir s'accrocher. C'est la différence entre moi et Camille. Ensuite, il faut de la lumière, de la température, du CO2, de l'eau. Les plantes, c'est 85-95% d'eau, mais les quelques pourcents qui restent, il faut imaginer que le reste, c'est aussi dû à la photosynthèse, à la transpiration, puisque quand la plante photosynthétise, elle transpire. Et donc, essentiellement, il y a des consommations d'eau colossales chez les végétaux. Donc, si on reprend ce point-là, par exemple, si vous prenez un blé, on va dire communément dans la région que pour faire un blé, il faut 520 millimètres d'eau. Donc, vous faites 10 tonnes de blé, et 520 millimètres d'eau, ça fait 5200 mètres cubes. Donc, ça vous fait, grosso modo, 500 mètres cubes par tonne de blé récolté. Alors, quand on est en légumes, en tomates, et poireaux, salades, etc., les chiffres sont plus bas. On peut descendre jusqu'à 15 mètres cubes par tonne, mais ça fait quand même des tonnages assez importants. Après, donc, des macro-éléments, du phytosanitaire, et tout ça s'est mis en oeuvre avec des moyens, des moyens humains, financiers, matériels, de manière générale, et, comme d'habitude, ça génère des déchets et des effluents qu'on peut gérer. Alors, un point important, c'est peut-être aussi de se demander dans quelles sociétés. Alors, ça, vous connaissez bien ce trèfle que j'ai piqué sur Internet, là, qui est censé décrire la nouvelle conception de l'agriculture qui doit être à la fois écologique, sociale, etc., se présenter sous un profil durable, d'une manière générale, qui est à l'intersection de toutes ces petites pastilles de couleurs, et entre le social et l'économique, on trouve l'équitable. Et dans mon idée, l'équitable, ça concerne le travail. Alors, quand l'équation, c'est travail égale salaire, ça va très bien. Si c'est travail égale salaire plus cancer, vous comprenez que c'est moins intéressant pour le salarié. Voilà. Donc, on a ces questions-là. Et il faut se dire que, dans tout ce qui est maraîchage, une part essentielle, c'est la main-d'oeuvre. Non seulement parce qu'il faut des gens pour travailler, mais parce qu'on a d'énormes difficultés à avoir de la main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre, elle ne veut plus travailler comme vous l'avez... Je n'ai pas osé, parce que je me suis dit, finalement, c'est triste pour ces gens. Je n'ai pas osé reprendre des images de travailleurs africains ou d'Amérique du Sud qui sont dans les plantations, qui travaillent à la main avec une pioche et qui sont couverts avec un demi-sac d'engrais. Et puis, l'avion passe au-dessus d'eux pour larguer les pesticides. Et ça ruisselle sur le sac d'engrais. Donc, on n'en est plus là. Et ça, c'est un exemple de production sous serre de fraises du Lot-et-Garonne. Et la main-d'oeuvre, c'est des gens comme vous et moi qui ont envie d'être bien habillés, sexy, etc., bien présentés. Et donc, on n'a pas mis en scène cette photo. Les jeunes ne veulent pas... Ils veulent travailler dans des conditions confortables, agréables. Et donc, la solution, c'est que les fraises, elles soient mises à la bonne hauteur pour qu'on puisse les ramasser, qu'on n'ait plus besoin d'aller les ramasser par terre, etc. Et puis, la deuxième bonne solution, vous avez compris, vous êtes tous au courant, vous savez quand même qu'il y a des problèmes avec la chimie, d'une manière générale. On ne va pas rentrer... Les jeunes filles ne vont pas accepter de travailler dans une serre si, en même temps, dans la serre, on utilise des pesticides. Voilà. Donc, le problème, il est presque réglé d'office. Elles n'accepteront d'y travailler, et avec raison, que s'il y a une utilisation extrêmement réduite et voire rarissime, voire pas du tout de pesticides. Voilà. Donc, c'était ce petit exemple pour dire, bon, voilà, il faut penser. Alors, qu'est-ce que ça donnera dans la suite ? On ne sait pas. Parce que c'est toujours un équilibre. Si la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre s'accentue, nécessairement, on partira vers des robots. Moi, quand je vais dans des petites entreprises qui font de l'agriculture biologique, du maraîchage biologique, j'y trouve des robots. Des petits robots comme ça, comme le robot Hauss, qui est une production toulousaine, sont répandus dans le bio. Alors, ça, c'était pour dire, voilà, la serre, pensez-y, comme un moyen aussi de rendre les choses plus confortables pour les êtres humains et leur permettre de travailler. C'est pour ça que, sur un projet comme les 15 sols, on disait, mais c'est nécessaire que les gens puissent avoir au moins des serres tunnels pour pouvoir s'installer, pour pouvoir faire quelque chose, avoir un peu de soufflesse, un peu de confort. Ensuite, les intrants, donc, il y en a plusieurs. Il y a l'espace, il y a l'eau, les engrais, les phyto, etc. On va décliner ça très vite. La première chose, c'est que dans des espaces très techniques, on peut optimiser totalement l'utilisation de l'espace. Lorsque le système de culture est suspendu à la charpente, ce qui est le cas ici, on va créer les allées là où on veut et quand on en a besoin. Autrement dit, il n'y a pas d'allées en condition normale et ça fait en gros qu'on a déjà 30% de rendement en plus parce qu'on a 30% de surface en plus. Et que le jour où on veut travailler sur cette rangée, on la baisse et puis cette rangée-là, elle est en haut et puis la rangée suivante, elle est en bas et ainsi de suite. Et tout ça est réglable à la hauteur que l'on veut. Et donc, dans un système comme ça, on peut dire grosso modo qu'on va avoir entre 15 et 30% de rendement et donc de possibilités économiques en plus simplement parce qu'on a su travailler dans une serre bien fichue. Deuxième point très important, c'est de savoir où est-ce qu'on met les priorités. Alors, vous avez vu, cette année, il pleut tellement qu'on peut se demander si le changement climatique va nous amener plutôt du côté de l'Amazonie ou plutôt du côté du Maghreb. D'accord ? Donc, on ne le sait toujours pas. Les deux peut-être. Mais un outil comme la serre, c'est aussi un formidable outil pour économiser l'eau. Si l'eau devient vraiment un point limitant, grosso modo, on peut dire que dans une serre, on consomme seulement 60% de l'eau que l'on consommerait à l'extérieur. Donc, en gros, on divise par deux à peu près les besoins en eau à l'intérieur de la serre. Et dans les publications récentes, on trouve des chiffres plus importants. On vous dit que pour certaines cultures, on peut les diviser par quatre. Donc, c'est la raison pour laquelle les serres sont toujours répandues dans tous les pays désertiques. Partout, partout, où on manque d'eau. Là, c'est une image des serres d'Almeria dans le sud de l'Espagne. Mais que ce soit en Jordanie, en Israël, etc., c'est un point super important. L'eau, on la trouve au moment de la production. On a dit avec des chiffres de l'ordre de 15 mètres cubes minimum par tonne de produit. Tonne de produit exporté. On la trouve aussi éventuellement au moment du lavage, de la présentation, etc. Si on a des poireaux qu'on a été chercher dans la terre, il va falloir les laver avant de pouvoir les vendre. Évidemment, si on fait des endives sous terre, c'est pareil. Si on fait des endives en hydroponique, il n'y a aucun lavage. Si on fait de la fraise en hydroponique, en culture hors sol, il n'y a pas de lavage. Donc, les produits sont propres sous la serre et ne nécessitent pas de transformation ultérieure. Et ça limite beaucoup les problèmes de maladies de conservation. Alors là, on va maintenant rentrer dans les problèmes. Pour l'instant, on n'a vu que des avantages. Les problèmes peuvent concerner la consommation d'énergie. Alors, nos voisins suisses qui sont très ancrés sur leurs spécificités avaient pendant longtemps des animosités vis-à-vis des Européens. Vous savez, tous ces Européens qui traversent les bonnes autoroutes suisses, ils traversent la Suisse, mais en fait, c'est pour aller en Allemagne ou pour aller en France ou pour aller en Hollande ou pour aller ailleurs. Donc, ils polluent et très très longtemps, les Suisses ont eu l'idée de dire le transport, c'est très mauvais, il faut taxer tout ça, c'est pas bon, ils vont mieux faire de la bonne tomate suisse en Suisse. Et donc, ils avaient fait une très intéressante étude, très détaillée, beaucoup plus que ce qu'on trouve maintenant dans la littérature récente. Et donc, il faut calculer l'énergie consommée en méga joules par kilo de tomate. Donc, évidemment, si vous êtes à l'extérieur, en sol, vous dépensez 2 mégajoules par kilo. C'est-à-dire, c'est vraiment très peu. Mais en Suisse, vous allez accepter de manger de la tomate uniquement à la saison à ce moment-là. Et la saison suisse, elle est courte. C'est-à-dire qu'entre la neige qui n'a pas fondu en juin et puis celle qui va tomber en septembre, il vous reste en gros 15 jours dans lesquels vous pourrez manger de la tomate suisse. OK ? Donc, c'est un peu ce problème-là. Donc, en haut, notre sol extérieur. La serre traditionnelle, vous voyez que vous passez de 2 mégajoules à 50 mégajoules parce que vous introduisez du matériel plastique, du chauffage. Et c'est essentiellement le chauffage qui est le point important. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est est-ce qu'on produit en saison sans chauffer ou est-ce qu'on produit hors saison en chauffant ? Si on chauffe, c'est terrible la consommation énergétique est énorme. Si on optimise la serre, on tombe à des choses comme de l'ordre de 30 mégajoules. Tous ces chiffres restent encore tout à fait valables d'une manière générale. Et finalement, si on veut économiser l'énergie, la solution, c'est de ne pas faire la tomate en Suisse, c'est de la faire en Espagne ou en France ou en Italie ou au Maghreb et de la faire venir en camion parce que le camion coûte beaucoup moins cher que le chauffage. Voilà. Donc, voilà sur ces questions-là. Donc, si on remet ces points en perspective, longtemps, longtemps, les serres sont passés comme un outil fortement consommateur énergétique et sans remède, sans qu'on y pense, finalement, du moment que c'était rentable, on le faisait. Alors, vous avez ici une étude un peu plus récente d'un ingénieur hollandais de Wageningen, professeur hollandais de Wageningen qui est Vermeulen, qui vous présente les histogrammes représentent les kilos de CO2 mais c'est proportionnel à la consommation d'énergie en culture bio sous serre, en culture normale traditionnelle sous serre et puis en co-génération, vous voyez, en co-génération, en bleu, là, vous diminuez de moitié les rejets de CO2 et la consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous changez d'aspect. Vous avez en fait une usine qui brûle du gaz, qui produit de l'électricité et les sous-produits que sont la chaleur et le CO2 servent à faire pousser les plantes. Ils sont stockés d'une façon ou d'une autre. Par exemple, si le pic électrique qui va être bien rémunéré, il est en journée, on va faire tourner les brûleurs de la chaudière à gaz pour produire de l'électricité. Cette eau chaude dont on n'a pas besoin en journée mais dont on aurait besoin la nuit suivante, on la stocke et on s'en servira la nuit suivante. OK ? On décale production, utilisation. Et le CO2 issu des fulents fumée du brûleur, il n'est pas perdu puisque la plupart des espèces végétales sont très déçues du faible niveau de pollution actuel et donc on peut monter, 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 monter à 600 VPM, 1000 VPM pour la plupart des végétaux pour arriver à l'optimum de photosynthèse. Donc voilà, on est à 360. On a de la marge encore, on peut polluer encore. Du point de vue du végétal, bien sûr. Pas du point de vue humain. OK ? Donc ces photos-là de fraises, d'installation de fraises, eh bien c'est des serres qui marchent comme ça. Électricité vendue et puis CO2 et chaleur stockées pour la culture. Voilà. Il faut ajouter que quand on choisit la fraise, on choisit une culture qui a extrêmement peu de besoins énergétiques par rapport à la tomate qui est peu demandeuse d'énergie. Donc vous voyez des solutions intéressantes. les autres intrants, ça va dépendre de ce qu'on fait. Technologiquement, il y a toujours des solutions. Et donc le recyclage, en particulier des solutions nutritives, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est des choses qu'on peut améliorer d'une manière générale, c'est délicat, mais ça permet de bien recycler la plupart des éléments et d'en consommer beaucoup moins, beaucoup moins qu'en culture traditionnelle classique où une partie des éléments est absolument perdue. Les autres intrants, alors le rapport de consommation entre du classique et puis de l'optimiser au point de vue technologique, il devrait atteindre 5. Tout compte fait, quand tout est bien fichu, on devrait consommer 3, 4, voire 5 fois moins d'engrais que lorsqu'on est dans un système conventionnel classique. On en est loin, on est loin d'atteindre ça dans la pratique. Mais on peut compter sur 50% de moins sans difficulté et peut-être un peu plus. Les intrants phytosanitaires, quand on est dans une serre, c'est un système qui est un peu clos, donc on peut fermer, on peut se faire son petit monde à soi et le petit monde à soi, on peut le remplir avec des auxiliaires, des insectes auxiliaires qui vont permettre de lutter contre toutes sortes de ravageurs de façon à limiter et avoir un équilibre pro-prédateur qui est favorable à la culture. Et puis, on peut avoir des insectes auxiliaires du type bourdon qui acceptent de rester dans les serres et qui vont faire la pollinisation. Donc là aussi, à partir du moment où on a mis tout ça en place et ça coûte très cher, on fait à ce moment-là, l'agriculteur, il fait très attention à ne pas tuer les insectes auxiliaires et donc il fait très attention aux produits chimiques qu'il emploie. Donc il n'y a plus d'insecticides et il y a une grosse réflexion sur tous les autres produits, par exemple type fongicides, pour ne pas intoxiquer ses propres insectes. OK ? Donc l'écueil provisoire, vous avez compris, il se situe au niveau des fongicides et donc là, je vous donne une idée du travail. si on veut limiter l'usage des fongicides sur une culture de fraises, il faut éliminer à la main toutes les feuilles mortes plusieurs fois dans la saison. C'est le travail auquel étaient occupées les deux jeunes filles de tout à l'heure. Et ça produit toutes les feuilles que vous voyez là par terre qu'on va éventuellement ensuite ramasser avec des balayeuses automatiques de façon à avoir quelque chose de nickel propre. Donc, pas de fongicides, c'est énormément de travail manuel. OK ? Alors, ça continuera. Moi, je crois beaucoup, j'aime beaucoup cette photo que j'ai trouvée sur Internet qui représente une ferme quelconque, une ferme urbaine asiatique. Mais l'idée, elle est là. Elle est éventuellement, si on ne veut pas utiliser de produits, peut-être qu'il faut faire attention à avoir une culture très propre et dans laquelle on ne rentre pas ni ravageurs ni maladies. Si on ne les rentre pas, on n'aura pas à les traiter. Donc, c'est un petit peu ce que font déjà les producteurs de fraises de plus en plus. Ils font eux-mêmes dans leur propre exploitation parce que c'est permis, parce que ce sont des variétés aussi qui sont tombées dans le domaine public comme Gariguet. ils font leur propre plan qui reste dans leur propre exploitation et ils suppriment toutes ces possibilités d'entrée de maladies venant du pépiniériste qui aurait fait le plan, etc. Il y aurait des choses à chercher là-dedans. On peut très bien imaginer avoir des circuits courts par la graine. Par la graine, se transmettent extrêmement peu de maladies et donc avoir des graines très propres et finalement travailler avec beaucoup moins de produits. Alors là c'est un peu c'est la réalité quoi. Donc il y a déjà des pédiluves, il y a déjà des combinaisons pour éviter d'amener sur ces affaires des produits et nous on nous demande déjà en tant qu'enseignants avec les élèves on nous demande toujours est-ce que vous allez voir une autre entreprise avant nous ? Les gens sont très souhaités tout ce qui est en scène et nous demandent surtout n'allez pas voir quelqu'un avant nous de façon à ne pas ramener des maladies et des problèmes comme ça. Ok, donc ça c'est une tendance lourde fermer les serres les rendre à peu près autonomes filtrer l'air filtrer faire en sorte que les ravageurs ne puissent pas passer grâce à des moustiquaires et d'autres systèmes les rendre à peu près autonomes en énergie aussi en stockant la chaleur qu'on peut avoir l'été et en la récupérant l'hiver donc c'est les travaux du CTIFL et puis ce qu'on pourrait faire aussi mais il ne faut pas le dire on pourrait aussi peut-être se casser la tête un petit peu plus pour avoir des plantes génétiquement résistantes aux maladies je vous rappelle que pour la vigne qui est un cas d'espèce des chercheurs de l'INRA de Montpellier ont mis au point des cépages résistants à l'Oïdium et au Mildiou en 1977 et que ces cépages n'ont jamais été cultivés en France qu'on a failli les détruire et qu'ils sont enfin autorisés en 2017 bravo hein donc vous voyez 40 ans la solution existait pendant 40 ans des chercheurs l'ont mis au point mais visiblement ce n'est pas des solutions qui plaisent à tout le monde ensuite donc ce que je vais vous montrer parce que ça me semble important pour définir vos projets de façon contraire à ce que je vais montrer bien sûr c'est l'exemple toulousain des serres de baissière parce qu'on peut aussi récupérer la chaleur urbaine alors vous connaissez tous l'incinérateur du muraille donc j'ai mis une photo j'ai pas mis la photo aérienne que j'ai trouvé déprimante vous regarderez sur géoportail ou sur ou sur google earth l'incinérateur du muraille qui est en pleine ville avec une énorme zone où on met les mâches fer les produits toxiques etc et où on produit 640 kg d'air pollué par an etc juste à côté des HLM bien sûr et ça c'était l'ancienne génération donc là la tour la tour la cheminée l'idée c'était plus on fait une cheminée haut plus ça ira loin finalement elle est un peu cachée par les arbres donc c'est une photo officielle qui est lénifiante voilà le nouvel incinérateur de Bessières nouvelle génération d'incinérateurs que vous pouvez aller visiter qui est au nord de Toulouse donc vous voyez c'est beaucoup mieux fleurs des champs champêtres aspect meugev chalet quoi un petit peu comme architecture tout petit souillard de cheminée un panache de vapeur blanche très propre et ils analysent tous les mois ils analysent les dispersions de polluants de façon à bien vérifier que finalement ça ne porte pas atteinte à l'environnement donc cet énorme incinérateur il brûle les ordures ménagères de Toulouse et il produit de la chaleur et évidemment là on n'a pas d'HLM à côté pour pouvoir chauffer les HLM donc ils ont installé des serres il y a eu un grand projet que moi j'ai vu géré par monsieur Brifo et qui comporte au départ 5 hectares de serres de tomates et puis petit à petit je crois que cette année 2018 ils visent 10 hectares de serres de tomates et ils utilisent la chaleur bien sûr de l'incinérateur pour chauffer voilà donc on en parle c'est très facile vous tapez serres de baissière sur internet vous aurez l'information donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble 100 mètres de long pour les rangées de tomates et puis 500 mètres quand il y a 5 hectares 500 mètres de large voilà ok donc moi je l'ai vu à cette étape là quand il y avait 5 hectares voilà ok alors voilà une autre vue dans l'autre sens donc ça donne des belles perspectives sur et ça c'est une allée c'est la moitié c'est la moitié d'une allée et à côté les structures de stockage alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que tout au fond tout au fond tout au fond c'est des portes qui permettent de faire rentrer des smir-mork l'arrière du smir-mork rentre et je ne sais plus combien il y en a parce que ma photo n'est pas bien faite mais il doit y avoir je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas 4 ok ça c'est la zone de stockage ça c'est la zone d'emballage et ça c'est tout le reste c'est la zone de stockage des produits de cette entreprise donc à côté de Toulouse donc chauffé avec notre récupération d'énergie et ça produit quoi ? ça produit de la tomate au Toulouse avec protection biologique intégrée voilà ce qui fait que les moins compétents diront bon c'est biologique finalement voilà et puis les plus compétents diront ah oui quand même voilà alors j'ai fait un petit calcul quand c'est une question qui avait agité quelqu'un des gens qui étaient présents ici il s'était demandé mais un projet de serre qu'est-ce que ça change sur une agglomération et bien ça change drôlement donc j'ai pris il m'a fallu tout recalculer parce que tout ça c'est des chiffres top secret en France donc en 2014 il y avait 747 000 habitants à Toulouse sachant qu'en moyenne un habitant français standard lambda il mange 12 kilos de tomates fraîches par an par personne je multiplie ça par ça je trouve 8 964 tonnes je prends le rendement de ces serres 580 tonnes hectares multiplié par 10 hectares ça fait 5800 tonnes et je retrouve que la production de cette unique serre représentera 65% des besoins annuels de l'agglomération de Toulouse alors voilà vous voyez que vous avez des endroits où vous pouvez vous battre donc là pour faire ça pour une variété qui fait 58 kilos du mètre carré il faut du top niveau au point de vue génétique etc alors il me l'avait dit la variété mais je l'ai oublié là je ne peux pas vous répondre c'est une variété très moderne récente et pourtant pas si mauvaise que ça au point de vue gustatif c'est à dire que même vous avez encore un petit créneau mais le jour où ces gens arriveront à faire du gustatif ça se passerait très très mal pour vous heureusement normalement ce n'est pas possible donc je vous rassure quand on vise des très forts rendements on ne peut pas faire du gustatif et si on veut faire du gustatif il faut viser des petits rendements c'est l'histoire de la viticulture si c'est pour faire du cognac ou de l'armagnac vous pouvez viser 130-150 hectolitres et si vous voulez faire un très bon bordeaux je ne sais pas moi cheval blanc ou d'autres produits intéressants de la vigne vous êtes plutôt sur 35 hectolitres 45 hectolitres 55 hectolitres et ce n'est pas possible de faire 150 hectolitres de bon vin à la parcelle donc il y a quand même un créneau sur la qualité des produits et donc voilà une seule serre ça peut ça peut être quelque chose d'extrêmement important un carré de 100 mètres sur 1000 mètres 1 km sur 100 mètres enfin ça fait un rectangle ça quand même voilà ça fait ça fait quelque chose qui couvre tous tous les besoins de Toulouse alors actuellement bien sûr cette entreprise elle ne peut pas vendre sur Toulouse elle ne vend qu'une partie de sa production et le reste elle l'envoie sur Paris ok donc le caractère local de la production là aussi je pense aussi qu'on a dû l'inciter fortement à envoyer une grande partie sur Paris en lui expliquant que sinon on allait lui casser sa serre ou brûler tout ça serait déjà cri donc voilà gardez en tête que la technologie des serres existe depuis 1950 on va bientôt avoir un centenaire là dessus donc il y a des capacités technologiques qui sont énormes même si en France on n'a pas su prendre le virage autrement dit la serre que je vous ai montré il n'y a pas un boulon qui soit français c'est une grande réussite de notre ministère de l'agriculture chérie il n'y a pas une technologie là dedans qui soit française tout est hollandais et le chef de culture il est hollandais voilà pourquoi parce que la technologie le travail là dessus ça se développe en Hollande parce que les obstacles qui sont mis en France sont d'une telle intensité que les rares firmes françaises qui étaient douées comme Priva et bien se sont réinstallées en Hollande donc Priva autrefois français maintenant ça vit en Hollande ok alors donc informatisation automatisation progrès optimisation de l'espace des intrants on en a parlé optimisation de la main d'oeuvre pour donner une idée les personnes que vous avez vues sont capables de ramasser 12 à 15 kilos de fraises à l'heure alors que si vous tentez de ramasser à genoux par terre de la fraise qui va être mouillée tachée la terre il faut la jeter etc vous allez arriver à des rendements de 4 kilos à l'heure donc on a récupéré une productivité de la main d'oeuvre en la faisant travailler dans des meilleures conditions et dans de meilleurs avec de meilleurs moyens finalement donc on arrive à une agriculture qui est intensive qui est propre presque qui est à l'aise en milieu urbain vous l'avez vu au contraire elle vit elle vit à côté des incinérateurs à côté de toutes sortes de sources de chaleur possibles et qui procure des emplois alors je dis presque parce que là ce projet il va procurer entre 70 et 100 emplois c'est ce qui est dans la presse de manière générale après il ne faut pas vous faire trop d'illusions le temps où les français étaient des gens sportifs capables de marcher capables de tenir toute la journée debout dans une serre ce temps il est bien révolu et donc ce n'est pas dans la population de chômeurs en général qui pour les pauvres malheureux sont peut-être entraînés pendant des mois à manger des chips en regardant la télé qu'on va trouver des gens suffisamment sportifs pour faire du travail agricole classique donc quand on dit il y a 100 emplois est-ce que ça sera 100 emplois locaux ou est-ce qu'il y aura là-dedans 20% de Polonais 30% de Roumains 20% de Bulgares et peut-être 5% venant des centres de chômage français voilà c'est comme ça que ça va se dire donc je disais ça simplement gardez ça en tête et puis regardez dans les mots clés alors j'en ai mis quelques-uns j'ai fait ça à toute vitesse hier tous les mots clés qu'on a essayé d'employer les uns les autres quand vous regardez bien toute cette nouvelle agriculture très puissante très subventionnée 16 millions d'euros mais 400 000 euros d'aide de la région quand même le projet que vous avez vu très subventionnée très soutenue par les pouvoirs publics ces gens-là ils vont pouvoir se battre sur certains arguments et pas sur d'autres donc j'avais fait ça donc je reprends ces arguments et j'avais effacé petit à petit ceux qui sont communs aux deux types de culture et voilà à peu près ce qu'il vous reste les spécificités que vous pouvez avoir c'est sans pesticides mais absolus c'est-à-dire de l'agriculture biologique franchement biologique sous cahier des charges agriculture biologique ça c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore faire parce qu'au moindre foyer de maladies dans la serre vous comprenez bien que s'ils le laissent s'ils le laissent progresser ça va prendre tout le paquet donc ils sont quasiment obligés d'au moins traiter les foyers donc ils ont toujours une petite quand même on ne peut pas dire qu'ils soient zéro pesticides ils y sont presque ils sont zéro pesticides et zéro résidu de pesticides pendant tout le début de la culture tant que la pression de maladies n'est pas ou de ravageurs n'est pas encore trop trop forte et après en fin de saison ils peuvent ils peuvent avoir été obligés d'avoir recours à un tout petit peu de pesticides mais qui leur fait perdre le laber donc il y a vraiment l'absolu rejet des pesticides il y a les variétés antiennes gustatives il y a le fait de produire en sol produire en sol c'est quand même quelque chose une originalité qui peut être mise en avant qui peut être valorisée d'une manière générale et qui peut se tenir et quand on parlait hier de position en termes de paysage on peut je pense beaucoup dire que vous avez vu ça cette agriculture là elle n'est pas verte vous avez un immense bâtiment vitré c'est pas du tout la même impression que si vous aviez une cinquantaine de parcelles maraîchères donc on peut se battre aussi sur le côté paysage sur le côté verdure sur le côté agréable en quelque sorte parce que c'est quand même plus agréable de se déplacer dans un jardin potager que de se déplacer dans ce type de serre mais pour le reste produit local c'est pas la peine emploi local c'est pas la peine tout ce qui serait des subterfuges concernant d'autres mots clés comme sans résidus de pesticides ça marchera pas les techniques les plus modernes permettent de travailler sans résidus de pesticides et quant à le recours à des techniques d'agriculture biologique bah oui effectivement lutte biologique et protection biologique intégrée sont employées dans ces systèmes très très modernes d'agriculture biologique